Les industriels n'ont collecté qu'une quarantaine d'un millier de tonnes due à une infection de la bactérie. Cette année, nous avons eu les assurances des ministères de la Décure que les dispositions sont prises pour justement permettre de sécuriser et de protéger notre production de tomates fraîches. Mais nous avons un peu besoin de rassurer les industriels en le disant simplement qu'à partir du moment où les producteurs arrivent à produire suffisamment de tomates fraîches et que les industriels arrivent à transformer le besoin du marché intérieur, naturellement, le gouvernement mettra aussi en place un système de régulation comme on l'a fait sur le nom. Nous avons aussi parlé, comme vous le savez, du riz de la Vallée. L'objectif de 1 million de tonnes de riz que nous importons chaque année, je dois rappeler que ça nous fait pratiquement plus de 313 milliards de fonds que les Sénégalais mettent sur le marché pour justement importer du riz. Et j'ai dit la dernière fois que ce million de tonnes de riz, si nous le produisions au Sénégal et si nous le consommions au Sénégal, ça nous aurait fait chaque année deux points de croissance de plus. Donc au lieu d'avoir 4,7% de croissance, le Sénégal aurait eu 6,7% de croissance, pratiquement presque 7% de croissance. Donc la production de riz est un enjeu national extrêmement important. Et vous avez entendu la présentation des directs générales de la Sèche, qui est vraiment disposée, avec l'ensemble de l'agriculture, justement aménagée suffisamment d'air permettra justement au Sénégal de pouvoir atteindre cette production de 1 million de tonnes de riz et au-delà même de pouvoir exporter le riz au Sénégalais dans la sous-région. Parce que les producteurs l'ont dit tout à l'heure, le riz sénégalais se vend très très bien maintenant dans certains pays comme le Mali et comme la Moutique. Et tout à l'heure, vous avez entendu également les informations fournies par les services de l'agriculture, notamment la DDR, qui nous informe que le Mali produit aujourd'hui 3 millions de tonnes de riz. Donc naturellement, le Sénégal a la capacité d'atteindre cette production-là, mais ça demande une mobilisation nationale. Parce que le Mali qui est à l'ombre, mais également les acteurs, c'est-à-dire les producteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada